Qui aime la France ici ? On va se faire une petite séquence Frenchie Moi j'aime la France Et donc franchement je suis très content de faire cette news Parce que Amourante Et bien revient sur Counter Strike 2 Pourquoi elle revient ? Elle débarque sur Counter Strike 2 J'adore les skins Counter Strike Et sûrement que toi aussi Tu peux te faire plaisir avec mon code MalekCSGO sur Elkaze T'auras droit à 70 centimes pour ouvrir une caisse gratuitement Et 10% de bonus sur tes dépôts Y'a des upgrades mais ça c'est risqué Donc fais très attention Merci à Elkaze pour cette intro sponso qui soutient mon travail Code MalekCSGO les amis C'est une streameuse extrêmement connue Parce qu'elle a démocratisé toute une section sur Twitch Les pool parties etc Et elle a décidé de racheter et d'investir dans Counter Strike 2 Avec une équipe e-sport Ca va toucher du monde Ca va toucher du monde Donc c'est une bonne chose Et une équipe e-sport donc voit le jour avec à sa tête Amourante Alors peut-être des watch parties je ne sais pas Ou alors c'est juste du business Peut-être c'est juste du business Et entre guillemets elle diversifie ses revenus Et dans ce cas là je trouverais un peu ça décevant Et que ce soit juste une news comme ça Et qu'une propriétaire mainstream comme elle est Juste investisse dans l'e-sport Mais ça peut lancer aussi Comment dire un appel Et démocratiser dans tous les cas Le gaming en général Et donner en tout cas des idées à des grands investisseurs Des personnes qui pourront mettre un petit peu la main à la poche Ca c'est pour le côté Amourante Maintenant on va parler de la France Parce qu'on est de retour Et je vais vous montrer un petit peu l'équipe qu'elle a acheté également On a le retour d'Amanek avec une line-up totalement complète Et aucun joueur je pense que vous devez connaître Moi je connais Heidkid par exemple Et Caluber que j'ai déjà vu un petit peu à droite à gauche Chez Team 500 etc Autrement je pense qu'il y a beaucoup d'inconnus là-dessus Qu'est-ce que ça va donner compétitivement parlant ? Je ne sais pas Mais moi je suis très satisfait en tout cas de voir le retour d'Amanek Parce que ce n'est pas fini On a également Onyx Ravens C'est une équipe saoudienne Avec à sa tête en termes de coaching O-Striker Un ancien joueur de Counter-Strike Et un ancien coach de Counter-Strike Qui était en France Et donc il revient maintenant dans cette équipe saoudienne Très bonne chose Précédentes équipes Falcon LDLC Et plein d'autres Que vous devez connaître Et il a ramené tout simplement dans ce projet là Donc ce projet arabe Parce qu'ils sont dans des qualifications En Asie, Moyen-Orient, etc Il faut une majorité de joueurs bien évidemment Mais il peut ramener après des joueurs de quelconque nationalité Et il a ramené donc Sixers Et le cinquième joueur c'est Piton Le cinquième joueur sera donc Piton Un joueur qu'il a connu Et qu'il a coaché chez Falcon comme vous pouvez voir Donc on a deux joueurs français Qui reviennent au devant de la scène Et ce n'est pas fini les gars On a Revenant qui a gagné son premier match officiel Mais c'est qui Revenant vous allez me dire Et bien Revenant les gars C'est Nivera, NBK, Reiko Longs et Adex Voilà qui ont gagné Et c'était dur hein Première carte c'était vraiment très très dur Overtime Mais ensuite Ça a envoyé du 16-3, 16-4 J'ai regardé ça C'était en semaine, en matinée Voilà 16-2, 16-4 13-2, 13-4 On aime ça Et on va faire un petit point France Avec Mizuta Qui est chez Nine par exemple On a Adji Qui est chez Monte Ce n'est pas fini les gars On a Fnatic Avec dans leur projet Body et Afro Qui sont français ici Qui nous représentent 3D Max Top 27 Top 27 monde à l'heure actuelle Très très solide Vitality Est-ce que je dois mentionner Vitality les amis Avec Zibou Apex Donc Revenant je le disais Mais également Chaos Qui est chez Into The Bridge Qui a été officialisé Donc chez Into The Bridge On attend On attend bien évidemment Le premier match officiel De ces équipes là C'est une excellente nouvelle Et bien évidemment Le gros C'est Madame Amourante Que vous pouvez voir ici J'ai mis une photo d'elle Où elle n'est pas dénudée Parce que Si vous tapez Amourante sur Google Il y a plus de photos Sans tissu Que de photos avec tissu Donc moi j'aime bien le tissu Et regardez ce maillot White card Et voici L'équipe Voici l'équipe Et c'est pas C'est pas une équipe de cacahuètes C'est pas une équipe de cacahuètes Regardez je lève ma caméra Et on va mettre Donc Stanislaw Joueur quand même très connu Sonic également Qui jouait chez Plein d'équipes Cloud9 Bravado Joueur sud-africain Fizzy Et Susp Les deux joueurs Le duo suédois Qui ont évolué A un très bon niveau également Donc ça a l'air d'avoir Un petit peu de la gueule Est-ce que ça a assez En tout cas de tempérament Pour aller chercher Les premières places De tournoi tiers 1 Je ne pense pas Mais le marché américain Est en train de reprendre Un petit peu de poil de la bête Donc je pense que ça C'est une très bonne nouvelle Et surtout Et surtout On a donc Amourante Qui est à la tête De ce projet là Et qui pourrait Je pense Parce que voilà On connait les américains Et je pense que c'est la première fois Qu'on voit Une grosse tête Dans le milieu Des réseaux sociaux S'investir un peu plus Dans le gaming C'est déjà le cas en France On va dire Il y a quand même 2-3 gros créateurs Qui ont un pied dans le gaming Et un pied qui viennent Des réseaux sociaux Mais là pour le coup En forme globale Je pense que C'est pas trop mal Et donc Amourante Fait son arrivée Sur Counter Strike Moi je trouve que C'est une bonne chose Je sais que Je l'ai tweeté Et donc j'ai vu des Comment dire Des réactions Un petit peu virulentes En mode Zéro passion Et tout On s'en fiche Franchement Je vous le dis On s'en fiche Il y a des gros investisseurs Qui viennent sur CS Ça fait du bien Au gaming en général Et puis c'est tout C'est tout quoi